Hello les bassistes, je suis Bruno Tozin et je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les notes sur le manche. C'est parti ! Alors avant de commencer, je vous invite à télécharger la partition. Vous la trouverez gratuitement sur mon site bassebruno.com et vous pourrez ainsi vous l'imprimer et vous faire un beau classeur. Alors pour connaître les notes sur le manche, il faut déjà connaître les cordes à vide. Donc on a mi, la, ré, sol. Mi, la, ré, sol. Ensuite, il vous faut connaître les notes de la gamme de Do majeur. C'est très simple, tout le monde les connaît, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ensuite, il faut savoir qu'entre ces notes, il y a une distance, un intervalle. On va trouver deux types de distance. Une grande qui s'appelle un ton et une petite qui s'appelle un demi-ton. Alors un ton, à la base, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on fait deux cases d'écart. Si par exemple je joue la case 3 et 5, je fais un ton. Peu importe la case, peu importe la corde, du moment qu'il y a cet écart, c'est un ton. Si maintenant je fais un demi-ton, évidemment c'est une case d'écart. Donc maintenant, prenez un papier et écrivez ceci. Entre Do et Ré, il y aura toujours un ton. Entre Ré et Mi, un ton. Entre Mi et Fa, un demi-ton. Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Si, Do, un demi-ton. Donc, on a ton, ton, demi-ton. Ton, 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 demi-ton. Vous pourrez remarquer qu'il n'y a que deux demi-tons entre Mi, Fa, Si, Do. Et ça, ça va vous servir à connaître vos notes sur le manche. Une fois que vous avez appris ça par cœur, vous prenez une corde, par exemple la corde de Mi. Et vous partez de ce Mi, vous vous dites, quelle est la note suivante ? Après le Mi, j'ai le Fa. Entre Mi et Fa, j'ai combien ? J'ai un demi-ton. Donc, de la corde à vide, qui est la case 0, je vais passer en case 1. Donc le Fa est en 1. Du Fa pour aller au Sol, j'ai un ton d'écart. Donc j'arrive en case 3. Du Sol pour aller au La, j'ai un ton. Donc j'ai le La en 5. Du La pour aller au Si, un ton. Un demi-ton pour aller au Do. Donc j'arrive en 8. Et je continue. Du Do, je passe en Ré. Un ton d'écart, j'arrive en 10. Et ensuite, si je rajoute encore un ton, j'arrive en case 12 sur le Mi. Donc ça me donne Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Alors je peux m'arrêter à la case 12. Pourquoi ? Parce qu'en case 12, j'ai les deux points, ici, sur la tranche du manche. Et c'est pareil sur toutes les basses et toutes les guitares. Le double point, en fait, il indique l'octave des cordes à vide. Vous vous souvenez, les cordes à vide, c'est Mi, La, Ré, Sol. Et bien donc, je vais retrouver ces 4 notes, mais plus aiguës. Mi, La, Ré, Sol. Mi, La, Ré, Sol dans les graves. Mi, La, Ré, Sol dans les aigus. Ce qui veut dire que pour connaître vos notes sur le manche, au début, il n'y a pas besoin d'apprendre l'ensemble du manche. Vous apprenez simplement les 12 premières cases. Les 12 suivantes, et bien vous allez retrouver exactement le même schéma, mais plus aiguë, à l'octave. Donc, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Faites-le également en descendant. Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Une fois que vous avez compris ce principe, il faudra faire de même pour la corde de La, de Ré et de Sol. Et ça, je vous laisserai le faire par vous-même, car c'est vraiment un travail intéressant. Il faut que vous soyez actif dans votre apprentissage. Donc, prenez une feuille, dessinez un schéma, un manche de basse, et vous dessinez toutes les cases avec toutes les notes dedans. Donc, sur la corde de La, ça va donner La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Je descends. La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La. Et ainsi de suite. Donc, n'oubliez pas, soyez actif, et vous allez voir que si vous retenez que vos cordes à vide, c'est Mila, Ré, Sol, qu'ensuite, dans la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, j'ai Ton, Ton, Demi-Ton, Ton, 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 Demi-Ton, et bien vous pourrez retrouver toutes vos notes sur le manche. Alors, une fois que vous connaissez vos notes naturelles, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, etc., et bien on va rencontrer deux altérations. Les altérations, c'est un signe qui change la hauteur de la note. Il y a le dièse et il y a le bémol. Et c'est très simple. Si vous savez vos notes par cœur, le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La et le Si, le dièse, il suffit de savoir qu'il va augmenter la note d'un demi-ton. Donc si je sais par exemple que j'ai un Sol en case 3 sur la corde de Mi, et bien le Sol dièse, j'augmente d'un demi-ton. Donc j'augmente d'une case. Et du coup le Sol dièse est en 4. Si j'ai un Fa dièse, et bien je connais mon Fa par cœur. Le Fa est en case 1. Donc Fa dièse, j'augmente d'un demi-ton. Et j'arrive en case 2. Et ainsi de suite, sur toutes les cordes et sur tout l'ensemble du manche. Les bémols, c'est simple, c'est pas plus compliqué. C'est l'inverse. Du coup, on ne monte pas, mais on descend. Donc imaginez que j'ai un Sol bémol. Je connais mon Sol par cœur. Il est en case 3. Sol bémol, c'est en case 2. Si je veux un Ré bémol, et bien par exemple, j'ai un Ré en case 5 sur la corde de La. Ré en 5, Ré bémol en 4. Et ainsi vous pourrez retrouver toutes vos notes sur le manche. Absolument toutes. Donc commencez par apprendre par cœur les notes naturelles. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et ensuite, incorporez les dièses et incorporez les bémols. Alors évidemment, ça prend un petit peu de temps. Soyez patient. Mais vous verrez qu'avec un peu d'entraînement, vous finirez par connaître par cœur votre manche. Voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me faire part de vos commentaires et à mettre un petit pouce. Voilà, je vous donne rendez-vous vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Salut !